Disparition et réapparition du pervers narcissique, comment il vous ensorcelle ? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, trois choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins. Alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Qui, après une dispute avec son partenaire, n'a jamais eu envie de claquer la porte et disparaître l'espace de quelques heures au bout du monde ? Si vous me dites « non, pas moi, ça ne m'est jamais arrivé », eh bien je vous réponds « mytho ». Que vous soyez actuellement au couple ou célibataire, nous avons tout à un moment de notre vie sentimentale eu envie de nous téléporter dans la cinquième dimension pour avoir la paix. Mais une fois calmée, il nous tarde de retrouver notre chéri car après tout, impossible de rester plus d'une nuit loin de lui. Donc oui, en cas de dispute, vouloir s'éloigner momentanément de son partenaire est quelque chose de normal, si bien sûr cela n'arrive pas tous les quatre matins. Mais avec tête de démon, les choses ne se passent pas ainsi. Les narcissiques sont vraiment doués pour disparaître, ce sont les maîtres de l'illusion. Toutefois, ne soyons pas mauvaise langue, tous les PN n'ont pas suivi les cours intensifs d'Oudini le magicien, mais la plupart, oui. Quand le PN disparaît, il le fait pour de multiples raisons. Il peut avoir une femme et des enfants planqués dans un placard, c'est-à-dire ils mènent une double vie, mais le plus souvent, lorsqu'il disparaît, c'est pour vous punir. Comme d'hab', lui seul sait pourquoi. La communication n'étant pas son fort et en grand lâche qu'il est, quoi de mieux que de disparaître sans vous donner la moindre explication. Euh, s'il vous plaît, inutile de jouer les choquer, car si vous aviez appris à lire dans les pensées de PN, vous auriez anticipé chacune de ces disparitions. Donc le reproche, ça suffit à d'autres. Finalement, le fait que PN disparaisse, ce n'est pas ça le problème. S'il pouvait s'exiler dans le trou du cul du monde, eh bien il rendrait un immense service à l'humanité. Mais non, au lieu de ça, après de longs mois de silence radio, le mec réapparaît. Puis disparaît et réapparaît. Il disparaît à nouveau pour réapparaître. C'est extraordinaire. Ne vous méprenez pas. Ce ne sont pas ces tours de passe-passe à la Garcimor que je trouve extraordinaires, mais bien votre comportement. Ben oui, car malgré votre rage envers PN, malgré le mépris qu'il vous porte, il continue à aller et venir dans votre vie sans jamais être inquiété. C'est dingue, ça. Pourtant, je suis sûre que si un membre de votre famille que vous aimez disparaissait durant plusieurs semaines, votre père, votre mère, votre fils, votre fille, sans donner le moindre signe de vie puis réapparaissez comme ça, sans explication valable, vous péteriez un câble. Est-ce que je me trompe ? Jamais vous n'auriez toléré ce cirque. Vous auriez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter que cette situation ne se reproduise. Alors dites-moi, en quoi avec super belles et buts c'est différent ? Pourquoi fait-il l'objet de privilèges alors que vous auriez déjà dévissé la tête de vos enfants dans pareilles circonstances ? Oui, j'attends votre réponse. Stop, arrêtez de vous torturer d'esprit, je vais répondre à votre place. La différence réside dans le fait que votre enfant n'est pas un ou une PN. Écoutez attentivement ceci. Si avec PN vous êtes impuissante face à ces épisodes répétés de disparition et de réapparition, c'est parce qu'en réalité il vous a conditionné à accepter cette situation. C'est ce qui s'appelle l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise. Mais c'est quoi encore ce truc qu'allez-vous me dire ? Eh bien, c'est l'arme redoutable qu'utilise le pervers narcissique pour vous ensorceler et faire de vous un chiffon. Selon Wikipédia, je cite, Ce sentiment est provoqué par le fait d'être plongé de façon durable ou répétée dans des situations factuellement nuisibles mais aussi bénéfiques, en lesquelles l'individu ne peut agir et auxquelles il ne peut échapper même quand cela est possible. L'impuissance apprise se rapproche de la dépression, de l'anxiété et du désespoir. Oui, c'est bien de sortir ta science Sylvie, mais comment l'impuissance acquise se matérialise-t-elle dans la relation avec PN ? Eh bien, j'y viens. Vous êtes en couple avec PN, il disparaît. Situation factuellement nuisible. Puis, il revient au bout de deux ou trois semaines. Vous lui faites part de votre mécontentement avec la tonne de reproches qui va avec. Là, il vous fait comprendre que c'est vous la seule responsable de la situation et qu'il n'est pas revenu pour que vous lui preniez la tête, mais pour être avec vous. Situation bénéfique. Néanmoins, pour vous punir de votre impertinence, n'oubliez pas que vous avez exprimé votre mécontentement. PN va dans quelques jours disparaître à nouveau, puis reviendra après plusieurs semaines parce que vous serez gentil. Son petit jeu malsain va se répéter autant de fois que nécessaire, le temps que vous associez cette disparition à une punition et ses apparitions à une récompense à votre égard. Si vous êtes amoureuse de lui, il y arrivera. Résultat des courses. Vous êtes à présent conditionné à la volonté de PN. Votre corps a appris qu'il est impuissant face à cette situation et n'essaie même plus de la changer. Vous ne voulez pas être puni. PN vous donne l'illusion que vous êtes obligé de subir ce qu'il vous inflige, que vous êtes incapable de le quitter et contrainte à accepter ses disparitions et réapparitions. Vous n'avez plus d'énergie, plus de motivation et quand bien même une opportunité se présenterait pour vous permettre de déguerpir ou améliorer votre situation, vous ne pourriez rien faire. En effet, comme ensorcelé, vous associez malheureusement le comportement de PN à la normalité. Mais à présent les filles, il est temps de vous réveiller. Intégrez une bonne fois pour toutes qu'un partenaire qui se volatilise dans la nature, vous laissant sans nouvelles, puis qui réapparaît comme Mimi Maty dans Joséphine en Gerdien, est un partenaire qui s'en fout royalement de vous. Peu importe ses motivations, ses explications, cette personne vous manque de respect, vous méprise, PN ne vous aime pas. Plus tôt vous accepterez cette réalité, plus tôt vous pourrez commencer à vous reconstruire. La chose la plus saine que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner une bonne fois pour toutes de cet être nocif. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un vous rabaisse de façon répétée, vous traite comme si vous n'existiez pas, en disparaissant et en réapparaissant, cela affecte l'estime de soi. En effet, vous créez de fausses croyances sur vous-même qui peuvent vous conduire à des crises d'anxiété et à la dépression. PN est conscient du mal qu'il vous fait, cela l'amuse de vous voir plonger dans le chaos. Personne ne mérite un tel traitement, alors prenez bien soin de vous, car je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin de conseils personnalisés ou de clarté sur la situation qui vous préoccupe, n'hésitez pas à réserver votre séance avec moi sur mon site www.sylviejoseph.com. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, je serai ravie de vous lire. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Mille fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. A très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.